Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai choisi cette fois-ci de me présenter parce que ça fait quand même déjà 5 vidéos que j'échange avec vous et finalement vous ne savez pas forcément grand chose sur moi. Alors peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Guerlinde ? Est-ce que c'est mon vrai prénom ? Est-ce que c'est un pseudo ? Pour tout vous dire, c'est un vrai prénom, mais c'est aussi un pseudo certes, c'est-à-dire qu'en gros c'est mon troisième prénom. En vrai je m'appelle Mathilde, mais en tout cas mon troisième prénom oui c'est Guerlinde. Pourquoi ? Parce que ma grand-mère paternelle s'appelait Guerlinde. Elle avait des origines autrichiennes et donc en autrichien on dit Guerlinde. Maintenant je sais qu'en France on prononce ça Gerlinde. Et c'est vrai que quand j'avais voulu refaire ma carte d'identité, je me souviendrai toujours de la manière dont le mec qui m'a appelé à l'accueil m'a sorti tous mes prénoms et il n'a pas prononcé Guerlinde mais Gerlinde. Or mon nom de famille commence par un R, du coup ça faisait très guttural comme son, c'était pas très agréable et finalement c'est un bon souvenir et pourquoi pas en faire un pseudo. C'est pour ça que j'ai mis le point d'exclamation pour reprendre cette intonation finalement de ce mec qui m'appelait pour me redonner ma carte d'identité avec ce Guerlinde. Alors maintenant pour que vous puissiez un peu mieux me connaître, j'ai plusieurs centres d'intérêt, je vais vous en parler très vite fait. J'aime beaucoup le théâtre et notamment lorsque j'étais étudiante en fac, j'ai eu la chance d'intégrer une troupe de théâtre. Ça m'a plu, c'était génial. J'ai aussi d'autres centres d'intérêt, à savoir que j'adore écrire, j'adore dessiner, j'adore lire. Et comme vous avez pu aussi le deviner au fil de mes vidéos, j'aime aussi beaucoup le maquillage et le soin. Peut-être que vous vous êtes demandé, quand je vous ai dit dans la précédente vidéo que j'étais étudiante, quelles études je faisais. Il faut savoir que maintenant j'ai 21 ans, donc avant j'étais dans une fac de droit qui s'appelle Assas à Paris. Maintenant je suis en Master Communication, Industrie Créative et Média, pour vous sortir le nom entier du Master, mais on va dire Master Com, parce que sinon c'est beaucoup trop long, qui est donc à Sciences Po, Paris. Et donc si vous avez des questions sur, par exemple, je sais pas, vous voulez faire du droit, et vous voulez que je vous parle un peu de mon expérience, ou alors Assas, ce qui vous intéresse, n'hésitez pas. Même chose évidemment pour Sciences Po, pour le Master Com. Ensuite, j'ai plusieurs causes qui me sont à cœur, je ne fais pas partie spécialement d'associations, enfin même pas du tout, mais c'est des causes que je défends de toute façon dans ma vie de tous les jours. À savoir que, bah oui, je suis féministe, je n'ai pas peur de le dire, le terme féminazie, pour moi, c'est un terme qui n'existe pas. Je ne sais même pas pourquoi on a créé ce terme-là. Donc pour moi, ce terme féministe, c'est pas du tout péjoratif, justement. Au contraire, c'est vouloir l'égalité, tout simplement. Ensuite, je suis pansexuelle, et je compte aussi aborder ceci en vidéo, dans certaines vidéos, évidemment pas tout le temps, comme pour le féminisme, c'est juste, je fais des vidéos par-ci par-là, tout ce qui me plaît, tout simplement. Pourquoi j'ai voulu créer ma propre chaîne YouTube ? Parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de créer ma propre chaîne, sauf que j'étais un peu jeune, et bon, je ne suis pas vieille non plus, mais je veux dire, maintenant, je suis un peu plus apte à comprendre que, bah, c'est quand même ton image que tu mets sur Internet, qu'il ne faut pas prendre personnellement les avis négatifs, etc. En arrivant dans ce master, j'avais envie de créer, et je me suis dit, bah, démarre ! Enfin, ça ne coûte rien de commencer, et puis en plus, j'ai la chance d'avoir une petite amie, qui est monteuse vidéo, et qui, du coup, m'aide énormément pour le montage. Et finalement, vous devez peut-être vous demander qu'est-ce que je vais aborder sur ma chaîne. Si je l'ai créé, c'est pour créer, c'est pour m'amuser, c'est vraiment pour vous montrer tout ce qui me fait plaisir. Donc, il y aura sûrement des vidéos maquillage, comme j'ai déjà pu le faire avec Martin Cosmetics, des vidéos soins, beauté, visage, corps, etc. Des vidéos, comme je vous ai dit, féministes, LGBT, causes animales, environnement, etc. Il y aura aussi des vidéos style, bah, sur une marque précise, par exemple, ou sur un thème précis que j'ai envie d'aborder, comme j'ai pu le faire avec My Jolie Candle. Si vous avez des questions suite à tout ce que j'ai pu dire, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des vidéos que vous avez envie de voir, mettez-le aussi en commentaire. Après, ça ne veut pas dire que je vais le faire forcément, parce que ça dépend si ça colle à mon univers. Mais je serais vraiment très curieuse de savoir tout ce qui vous intéresserait. N'hésitez pas à vous abonner si tout ce programme vous plaît, à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. Vers le bas, si ça ne vous a pas plu, mais vous n'êtes pas obligés, hein, encore une fois. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès qu'une de mes prochaines vidéos sortira, histoire d'être informée. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je ne sais toujours pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, et je vous fais de gros 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 bisous. Mouah ! Mouah !